Zou et le magicien Qu'est-ce que tu fais, papi ? Je suis en train de planter des fleurs, Zou. C'est quoi comme fleurs ? Celles-ci sont des gardenias. Elles sont belles, hein ? Maman a dit oui. Je peux rester jouer avec toi toute la journée. Super, Elzé ! À quoi on pourrait jouer ? Je sais si on jouait au valeureux chevalier qui délivre une princesse emprisonnée dans un château. Oui, d'accord, mais cette fois, c'est toi qui fais la princesse. Moi, une princesse ? Tu trouves que j'ai l'air d'une princesse ? Non, pas du tout, mais j'ai envie d'être le chevalier cette fois. Eh bien, les enfants, pourquoi ne seriez-vous pas tous les deux chevaliers ? Oui, bonne idée, papi ! Ah oui ! Très bien ! Je crois même que j'ai tout ce qu'il faut pour faire de vous de vrais chevaliers. Attendez-moi ici, je reviens tout de suite. Oui ! Génial ! Il est là, Elzé ! Qu'est-ce que tu fais ? Tu as dit que tu revenais tout de suite ? Désolé, les enfants. Malheureusement, je n'arrive pas à trouver ce que je suis venu chercher. Oh ! Tiens, mec ! Qu'est-ce qu'il y a ? Abracadabra ! Oh ! Mais papi, où est-ce que tu les as trouvés ? Ah ça ! Voyez-vous, les enfants ? Il se trouve que je suis un magicien qui a de grands pouvoirs. Oh oui ! Tu as fait apparaître nos casques de chevaliers ! Parfaitement ! Voilà deux casques pour deux valeureux chevaliers. Waouh ! Ils nous vont super bien ! Waouh ! Avec ces casques, on sera les plus grands chevaliers du monde ! Oui, mais qui on va sauver, alors ? C'est vrai, tu as raison. On n'a plus de princesse, maintenant. Je pense que je connais quelqu'un qui a grand besoin d'être sauvé. Il me semble bien qu'une reine des fées est retenue prisonnière dans ce château enchanté. Une reine des fées ? Dans la maison ? Euh, je veux dire, dans le château ? Oui ! Ça me revient. C'est la reine à la cape dorée. Libérer une reine ! Waouh ! Ça, c'est une mission parfaite pour des chevaliers comme nous ! Mais pourquoi la reine à la cape dorée est emprisonnée ? Eh bien, c'est parce qu'elle est la meilleure cuisinière du royaume et qu'une méchante sorcière veut lui voler ses recettes. Mais hélas, malgré tous mes pouvoirs magiques, je n'arriverai jamais tout seul à sauver cette reine des griffes de la sorcière. Brave chevalier, acceptez-vous de m'aider à la libérer ? Oui ! Mais n'imaginez pas que votre quête sera facile parce que, pour entrer dans le château, il faut d'abord échapper au féroce, au redoutable crocodile ! Croc ! Ne marchez pas sur l'herbe, valeureux chevalier, ou le crocodile vous attrapera. Attention, baby, le crocodile est derrière toi. Oh là là, il est vraiment féroce, ce crocodile. Zou, au secours, je suis tombé dans l'eau. Croc, croc, croc. Croc, 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 croc. Croc, 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 croc. Croc, croc, croc. Ouf, il a bien failli nous gomber tout cru. Regardez, l'entrée du château est gardée par un terrible dragon. Il est endormi, il faudrait qu'on arrive à entrer sans le réveiller. Tcham ! Oups ! Oh non, le dragon s'est réveillé. Il va cracher du feu sur nous. Il a l'air affamé. Il va nous dévorer. J'ai quelque chose qui pourrait nous aider. C'est quoi ? De la nourriture pour dragon. Puissant dragon, tu veux bien nous laisser passer pour qu'on puisse entrer dans le château ? Tu t'es fait un ami, Zou. Il va peut-être nous aider à trouver la reine. Bonne idée, papy. Dragon, peux-tu nous aider à trouver la reine des fées ? Encore un petit effort. On est bientôt arrivé à la chambre où est emprisonnée la reine. Mais il n'y a personne ici. Regardez ! Une cape dorée. Tu crois que ça peut être la sienne ? Je pense que c'est ça, oui. Où peut-elle bien être ? Papy magicien, tu n'as pas dit qu'elle était bonne cuisinière ? Mais oui, c'est ça. Elle est sûrement dans la cuisine. Tu as sans doute raison. Direction la cuisine, les enfants. Oh ! Pardon. Mais braves chevaliers. Je crois que c'est la sorcière. Vite, cachons-nous ! Où elle va nous changer en statut avec sa baguette magique ? La cape magique va vous cacher. Venez. Mais qu'est-ce que... Chut ! Ouf ! Vous l'avez échappé, belle chevalier. Si la reine est emprisonnée dans la cuisine du château, on va avoir du mal à la délivrer. Je le crains. La porte est fermée. Il faut chercher les clés. Elles sont là ! Allez les chercher. Pendant ce temps, je ferai le guet. C'est trop haut. Mais comment faire ? Eh oui ! Notre dragon va pouvoir nous aider. Allez ! Vas-y, dragon ! Oui, c'est bien ! Bravo, dragon ! Maintenant, on délivre la reine. Mais soyez prudents ! La cuisine est défendue par un des gardes de la sorcière. Vite ! Regardez ! Elle tient une lance magique. C'est ce que je disais. Elle surveille la reine pour l'empêcher de fuir. Mais on ne pourra jamais passer. Sauf si on réussit à désactiver sa lance magique. Espérons que mes pouvoirs magiques seront assez puissants. Abracadabra ! Ça y est, la porte est ouverte. Bravo ! Maintenant, vous deux, allez libérer la reine. Je vous attendrai dehors. Mais où sont-elles passées ? Elles étaient pourtant bien rangées là. On l'a trouvées ! Oui ! Oh, mais les voilà mes passoires ! Dire que je les ai cherchées partout. On est venu vous délivrer, votre majesté. Me délivrer ? Oui, venez avec nous. Le magicien nous attend dehors. Le magicien ? Zou, Elsie, mais enfin de quoi parlez-vous ? On a échappé à un redoutable crocodile et à un dragon infamé. Et on a failli être transformé en statue de pierre par une vilaine sorcière. Oh là là, quelle histoire ! Mais je n'ai pas le temps de jouer avec vous. J'ai le déjeuner à préparer. Mais votre majesté, le garde de la sorcière va revenir avec sa terrible lance magique. Il faut partir d'ici. Dépêchons-nous. Le magicien vous attend. Oh, dans ce cas, je vous suis. Voici votre cape dorée, votre majesté. Mais où m'emmenez-vous comme ça ? Le déjeuner ne sera jamais prêt à temps. Pas besoin de préparer le déjeuner. Aujourd'hui, je vous emmène au restaurant. Pardon, à un banquet. Un banquet ? Oui, et je pense que nous ferions bien d'emmener nos deux chevaliers avec nous pour nous servir d'escorte. Oui ! Votre carrosse n'attend que vous, votre majesté. Il est génial ce jeu, hein, Zou ? Oui, c'est comme ça quand on a un papy magicien. Zou et les extraterrestres ! Oh, c'était notre dernier film sur les extraterrestres. Tu crois qu'ils pourraient venir un jour sur Terre, papy ? Ça, c'est difficile à dire, Zou. Tu sais, l'espace, c'est très grand. Ils nous rendront peut-être visite un jour. Ils seront gentils, tu crois ? Oui, j'en suis sûr. Ils voudront tout savoir sur nous, les zèbres. Super ! En attendant qu'ils passent nos voies, tu viens, Elzé. On va jouer. D'accord. Amusez-vous bien, les enfants. Attrape. Oui. C'est là. Tu la rattraperas pas. Je t'ai eue. Oh. Oh, ouah ! Tu as vu ça ? Oui. Ouah. Les extraterrestres ! Je vais chercher papy. Papy, papy, viens vite. Les extraterrestres sont là. On a vu leur vaisseau dehors. Tu en es sûr, Zou ? C'est peut-être juste un avion qui vole bas. Non ! Ça ne ressemblait pas à un avion. Allez, viens, papy. Il est parti par là. Qu'est-ce que vous manigancez, les enfants ? Maman ! On a vu un grand vaisseau spatial avec des extraterrestres dedans. Pour l'instant, je ne le vois pas, Zou. Il faut aller le chercher. Tout de suite. J'ai envie d'être amie avec eux. Peut-être qu'ils nous feront faire un tour dans leur vaisseau. Maman, je peux aller chercher les extraterrestres ? Bien sûr, Elzé. Tant que tu restes avec papy. Merci, maman. Amusez-vous bien. Viens, on va faire à manger aux extraterrestres. J'espère que tes nouveaux amis ont bon appétit. Oh oui, mamie. Ils viennent de très, très loin. Ils doivent être affamés, les pauvres. Eh bien... Qu'est-ce qui ne va pas, Zou ? Je ne sais pas quoi dire à un extraterrestre. Je dois lui dire bonjour, monsieur l'extraterrestre ou madame l'extraterrestre ? Je suis sûre que tu pourrais dire... Voyons, par exemple, bonjour, je m'appelle Zou. Bienvenue sur Terre. Puis faire une petite révérence, comme ça. Parfait ! Bravo ! N'importe quel extraterrestre serait ravi d'être accueilli comme cela. Super ! Allez, Elzé. Il faut aller chercher papy. Papy, on a les caisse-croûtes. Tiens-vous, ton kit de découvreurs d'extraterrestres. De découvreurs d'extraterrestres ? Tu as un appareil photo et puis une caméra, des jumelles, une loupe et un carnet et un stylo. Merci, papy. Allez, Elzé, on va chercher les extraterrestres. Oui ! Ils ont peut-être un peu peur de nous. On doit leur montrer qu'on veut être leurs amis. Mais on ne sait pas où ils sont. Il faut commencer par chercher leurs traces, comme dans les films. Oui, leur vaisseau laisse des traces de brûlées par terre. Ici, je ne vois rien. Pas de traces du tout. Il faut qu'on ait une stratégie. Elzé, tu vas les enregistrer avec ça. Et toi, papy, tu utiliseras les jumelles pour les voir s'ils sont trop loin. Bonne idée, Zou. Moi, je prendrai des photos et des notes. Suivez-moi. Allons par ici. Pas un bruit pour ne pas leur faire peur. C'était quoi, ça ? Par là, Zou. Je viens de voir bouger les buissons. Ouah ! Si ça se trouve, c'est eux. Vous imaginez la première rencontre zèbre extraterrestre. Oh ! Peut-être qu'ils flottent au-dessus du sol. C'est pour ça qu'on ne voit pas de traces de pas. Oui, ça, c'est possible. Ils ont peut-être grimpé à un arbre. Ils peuvent être n'importe où. Essayons les parterres de fleurs. J'ai vu un film où les extraterrestres aimaient les fleurs. Peut-être qu'ils peuvent changer de couleur. J'ai vu ça dans un autre film. Couleur extraterrestre 5. Ah oui, je l'ai vu, moi aussi. Ils prenaient la même couleur que les fleurs. Ah mais oui, je m'en souviens. Ils étaient attirés par leur parfum. Ils devraient se plaire par ici, alors. Papi, ça donne faim de chercher les extraterrestres. Oui, moi aussi, j'ai un petit creux. Et si on sortait notre pique-nique, ils pourraient sentir nos casse-croûtes et se joindre à nous. S'ils sont timides, on devrait plutôt écouter. Oh non, j'ai laissé la caméra au pied de l'arbre. Vite. Oh, Elsay, la caméra a été allumée. On verra peut-être les extraterrestres. Oh, vous avez entendu ? C'est un vaisseau spatial. Je note vaisseau spatial entendu, mais pas vu. Je me demande où ils sont passés. Peut-être sur les balançoires ou sur les tourniquets. Venez, on va à l'ère de jeu. Oh. Regardez par ici. Ce truc argenté, ça bouge. C'est un extraterrestre. C'est quand même petit pour un extraterrestre. C'est Pog qui a trouvé un morceau de leur combinaison spatiale. Photos d'un morceau de combinaison spatiale d'extraterrestres. C'était quoi ? Cachons-nous. Zou, Elsay. Oh, bonjour, Zach. J'ai cru que t'étais un extraterrestre. Nous, on a vu un grand vaisseau spatial argenté. Oh, où est-ce que tu l'as vu ? Il était quelque part par là. Ah, c'est là que Pog a trouvé un morceau de combinaison spatiale. Super ! Bonjour. Bonjour, oncle Xavier. Tu cherches des extraterrestres, toi aussi ? Zach et M. Zoé ont vu leur vaisseau spatial. Ce n'est pas un vrai vaisseau spatial, Zou. Ça y ressemble, mais c'est un ballon d'air chaud. Il était amarré, mais il s'est détaché. Il faut à tout près que je le retrouve. Et je le cherche partout. Mais on a entendu un psssht, comme les vaisseaux spatiaux. Les ballons, ça fait pas psssht. Il doit y avoir une fuite. Et l'air s'échappe en sifflant, ce qui explique ce bruit qu'on entend. Mais ça, c'est quoi alors ? Un morceau du ballon, tout simplement. Alors, il n'y a pas d'extraterrestre ? Pas d'invasion ? Non, pas aujourd'hui, en tout cas. Regardez, le voilà ! Là-bas ! Mon ballon ! Mon ballon ! Hein ? Mon ballon ! On te tient, oncle Xavier ! À l'aide ! Oui ! Merci beaucoup, tout le monde. Pour vous récompenser, je vous invite au spectacle de ballon. Super ! Approchez, approchez tous. J'ai quelque chose à vous montrer. Je vous présente mes amis extraterrestres. Bonjour, je m'appelle Zou. Bienvenue sur Terre. Je ne savais pas que les extraterrestres savaient danser. Bonjour, Zou de la Terre. Je m'appelle... Tante Zelda. Zinia ! On cherche des adhérents au Club Spatial des Zèbres. Vous voulez vous inscrire ? Oh oui ! Moi aussi ! Moi aussi ! Maintenant, vous êtes tous des zèbres de l'espace. J'espère qu'un jour, il y aura de vrais extraterrestres dans le club. Et ce jour-là, je serai prêt. Tic-toc ! Allez, Poc ! Viens ! On va voir Elzé ! Oh, bonjour, Zou ! Bonjour, Elzé ! J'ai un nouveau jeu. Un mini ping-pong. Tu viens jouer avec moi ? Il faut que je demande à maman. On peint en verre mon étagère. Allons-y ! Dis oui, s'il te plaît, maman. Bien sûr, tu peux aller jouer avec Zou. Oui ! Super ! Allons-y ! Dès que nous aurons fini de peindre ton étagère, bien entendu. Ne faites pas cette tête. On aura fini dans une heure. Ce n'est pas long, une heure. Je suppose que non. Désolé, Zou. Oh ! Il est exactement 3h de l'après-midi sur votre station préférée, Radio Z. C'est le moment de retrouver Ziggy pour le flash-info. Zou ? Tu ne joues donc pas au mini ping-pong avec Elzé ? Il faut que j'attende une heure qu'Elzé ait fini de peindre son étagère. C'est long comment, une heure exactement ? Euh... Une heure exactement ? Ben, ça, c'est pas évident. Euh... Ah ! Je pense que ça doit être quelque part par là. Ah ! Héhéhé ! Le voilà ! Voici mon vieux réveil ! Et il marche encore ! Héhéhé ! Ben alors, poule mouillée, ce n'est qu'un réveil ! Bien ! Voyons voir. Selon ma montre, il est maintenant 3h. Bon, tu vois, la grande aiguille est sur le 12 et la petite sur le 3. Ça veut dire qu'il est exactement 3h de l'après-midi. À partir de maintenant, la grande aiguille va bouger tout autour du cadran du réveil pour revenir sur le 12. Pendant ce temps, la petite aiguille se déplacera un tout petit peu du 3 au 4. Il sera alors 4h et ça, ça fait une heure. Exactement ! Oui, tiens, je vais régler le réveil à 4h. Comme ça, tu sauras quand une heure se sera écoulée exactement. Super ! Merci, papi ! Merci, papi ! Allez ! Pourquoi tu ne vas pas plus vite ? Peut-être qu'il ne marche pas bien en fin de compte. Il est sûrement caché. Comme ça, c'est beaucoup mieux. Allez ! Essaye de faire un effort. Super ! Il est presque 4 heures. Elsie va bientôt arriver. C'est l'heure de se préparer pour la partie de ping-pong. Oh ! Des chats ! Oh là là ! Mamie ? Vous êtes bien pressée ? Il est presque 4 heures et je vais rater Top Granny, mon émission de télévision préférée. Il est presque 4 heures ! Oh ! Ah ! Oh ! Ce n'est pas comme ça qu'on joue au ping-pong. Ah, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire des clés de voiture. Oh là là, où sont-elles ? Oh, comme c'est gentil de te précipiter pour m'accueillir. Tu devrais le faire plus souvent. Je suis en retard, j'ai rendez-vous avec Tante Zelda à 4 heures. Elle va se fâcher, j'en suis sûre. Elle a horreur d'attendre. 4 heures ? Mais j'ai promis à Nanou d'aller chercher des provisions chez Monsieur Zoé. Et il ferme à 4 heures. Tu peux encore y arriver si je te dépose en allant voir Zelda. Ce serait super ! Tu as bien tout ? Je ne trouve pas mon porte-monnaie. Tu es sûre qu'il était dans ton sac ? Oh, il est dans mon sac noir ! Vite, je démarre la voiture pendant que tu cours le chercher. Dépêche-toi ! Et n'oublie pas d'enlever ce truc sur ta tête. Oh ! Est-ce que ça va ? Oui, je crois. Il va bientôt être 4 heures. On ferait mieux de se dépêcher. Désolée. Ne t'inquiète pas. Un peu d'eau, la main verte de papy et tout sera arrangé en a rien de temps. Mais où galopais-tu donc comme ça ? Maman est en retard pour son rendez-vous de 4 heures avec Tante Zelda et moi je devais... Mais il n'est que 3 heures 20. Vous avez amplement le temps. Hein ? Mais... Oh ! Pas besoin de te presser. Il n'est que 3 heures 20. Ah bon ? Tu en es sûr ? J'en suis sûr et certain. Je mets ma montre à l'heure de la radio tous les matins. En effet. Mais enfin, pourquoi Mamie a-t-elle dit qu'il était presque 4 heures ? Bien. On est prêts. Allons vérifier l'heure. Qu'est-ce qui se passe à la fin ? Pourquoi n'y a-t-il pas Top Granny ? Parce qu'il est trop tôt. Trop tôt ? Mais pourtant ton réveil dans la cuisine. Oh ! Hourra ! L'heure est finie ! Je crois que je sais ce qui s'est passé. Venez voir. Il est 4 heures ! Elze ne va pas tarder à arriver. Je ne pense pas. Je crois plutôt qu'un petit zèbre impatient a avancé les aiguilles de mon réveil. Et moi qui pensais que j'avais raté Top Granny ? Et moi qui pensais que j'arriverais en retard chez Tante Zelda ? Et moi qui pensais que le magasin de Monsieur Zoé était fermé. Pardon, je ne savais pas. On ne peut pas faire avancer le temps plus vite en bouchant les aiguilles du réveil. Alors l'heure n'est pas encore finie ? J'ai bien peur que non. Il faut que tu sois encore un petit peu plus patient. Oh non ! Rassure-toi, j'ai une idée ! Ça y est ! Qu'en penses-tu ? C'est magnifique ! Zou ! Zou ! Elze ! Ne me dis pas qu'il est déjà 4 heures ! Mais si ! J'ai fini de peindre mon étagère et j'ai enlevé la peinture sur mon museau. Oh ! T'as vu papi, j'ai été patient. C'est parce que tu étais occupé à jardiner avec moi au lieu de regarder le réveil. Viens voir, le jeu de mini ping-pong est prêt. Celle-là est pour toi. Berthe, ma couleur porte-bonner, c'est moi qui vais gagner. Non, pas question. Elze est 1, Zou, 0. Je n'étais pas prêt, ça ne compte pas. Un poc ! Voyons si tu vas attraper celle-là ! Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Sous-titrage shortest est son final Sous-titrage ST' 501